Sous l'influence de Maître Cornille et de sa résistance à l'industrialisation de l'agriculture, j'ai décidé d'être agriculteur meunier bio. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal, hein ? Vous pouvez pas continuer à empoisonner le monde avec ces saloperies qu'on balançait sur les céréales, quoi. Bon, j'en balançais très peu, moi, parce que déjà, ça me convenait pas. Mais je pense que ce qui m'a fait dire stop, c'est que je voyais également les gens qui se servaient du monde agricole pour en vivre. Et c'était tellement tordu, c'est-à-dire qu'en plus, on se sert du monde agricole, mais on y met les outils aussi pour que le mec ne s'en sorte pas et qu'il revienne toujours vers celui qui va lui vendre encore plus de produits et qui va le faire rêver peut-être sur des rendements à l'hectare ou sur des rendements de viande. Et ça, je l'ai compris très vite, hein, qu'on était là simplement pour se faire pomper le sang, quoi. Il est arrivé encore de nouvelles normes au niveau de l'élevage qui nous faisait encore dépenser plus d'argent, c'est-à-dire s'endetter pour peut-être mieux nous maîtriser encore. Et là, j'ai dit non. Là, j'ai dit j'arrête. J'avais déjà pas mal d'années derrière moi qui me permettaient d'avoir une certaine assise. Donc là, du coup, je pouvais me permettre de faire mes choix. Et là, j'ai fait mes choix. Cette idée de moulin m'est revenue parce qu'elle était restée depuis l'âge de 14 ans. Et je me suis dit, ben, on devra arriver à en vivre, quoi. Si on met à la main la pâte, on va en vivre. C'est réussi, oui. C'est réussi, oui. Oui, je m'attendais à beaucoup moins. C'est un résultat exceptionnel. On a tellement d'appels au niveau du produit qu'on vend que j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu avoir autant d'appels. J'aurais jamais pensé qu'on aurait refusé de nouveaux clients. Ça, j'aurais jamais pensé ça. Je pensais qu'on pouvait en vivre sûrement. Mais de là à se dire qu'un jour, on aurait dit non au client, c'est frustrant, quoi. Et il t'appelle, tu lui dis, ben non, je ne peux pas vous en mettre parce qu'on est déjà saturé. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la place pour plein d'autres moulins, quoi. Aujourd'hui, on aura un deuxième moulin à côté de celui-ci. Il tournera également, quoi. Tellement on a refusé de clients. Donc c'est là qu'on a vu qu'on avait dépassé ce qu'on imaginait, quoi. Puis je crois qu'à l'heure actuelle, c'est porteur en plus. Ça plaît aux gens. Parce que les gens ont besoin de se rassurer aussi. Devant ce monde qui va trop vite, de voir que certains marchent à un autre rythme, mais sur des choses qui sont très basiques, très logiques, très calées, ça les rassure. Et beaucoup de gens viennent au moulin en disant, ben, ça fait du bien. On est rassurés pour l'avenir. Et ça, c'est la meilleure des récompenses, quoi. Je vais juste raconter l'anecdote de la banque, parce qu'on a quand même fait un financement. Et ma conseillère agricole me dit, le financement sera accordé pour ma part. Maintenant, il faut quand même que je vous dise, quand je vais présenter le projet au directeur régional, je vais lui dire qu'on va financer un moulin à vent. Je vais lui dire, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas fréquent. Donc le monsieur arrive, le directeur est régional, et puis il me dit, monsieur Leroux, il dit, donnez-moi une seule et bonne raison pour qu'on finance un moulin à vent. À l'époque où on est. Je lui dis, vous voulez une seule et une bonne raison ? J'en ai une. On était en 2008. J'ai dit, il se peut que les banquiers un jour viennent manger dans le creux de la main du meunier. J'ai dit, c'est la seule et unique raison que je vous donnerai. Et ça a été accordé. Ça a été accordé. Et je me souviens que ma conseillère, elle m'a dit, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, il m'a reparlé de vous. Elle m'a dit quelque chose de ce genre-là qu'il n'avait pas oublié pendant la crise financière. Je pense souvent au meunier, c'est ça. Je pense souvent au meunier. C'était assez sympa. On a vu beaucoup de reportages à la télévision de paysans qui étaient dans l'agriculture conventionnelle, qui ont compris qu'ils se faisaient empoisonner. Et le jour qu'ils ont voulu changer, ils ont été menacés. Pourquoi est-ce qu'on va menacer des gens qui quittent ce monde de l'agriculture intensive ? À la limite, s'il y en a quelques-uns qui s'en vont, ça ne devrait pas déranger ces grosses multinationales. Et ça les dérange. C'est quand même quelque chose, quand même. C'est qu'ils voient qu'ils vont cremer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tout est verrouillé. Et si vous n'avez pas une force de caractère pour vous opposer à ça, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Et donc il faut une force de caractère aussi. Je m'en fous du regard des autres. Je m'en fous. C'est-à-dire que quand on est venu me titiller avec des chardons, qu'on est venu me titiller avec des rumex, j'ai tourné ça à la boutade. Parce que je me suis dit, de toute façon, si j'essaye de me défendre de ça, ils vont toujours trouver des arguments pour m'enfoncer. Donc j'ai tourné ça à la boutade en leur disant, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que les chardons, je les sème. Et les rumex, je les sème. Parce que si je n'en soumets pas, vous auriez des doutes. Vous auriez des doutes, vous pourriez penser que je traite la nuit. C'était ma façon de m'en sortir. Et puis je m'en sortais en rigolant comme ça. Donc ils ont très vite vu que je m'en foutais de ça. Rester digne. Digne. Moi je suis en admiration envers les gens qui ont traversé des décennies sans changer de cap parce que les autres avaient changé de cap. Ça c'est extraordinaire. Moi j'ai eu une formation agricole qui vient du lycée agricole. Donc j'avais déjà ces idées-là en tête. Et on m'a très vite fait comprendre au lycée agricole que si je continuais à m'entêter et à me rebeller contre toute la classe parce que c'était le cas, que ça ne l'aurait pas fait au niveau de mon examen. Alors il y a eu un prof un jour qui m'a dit Jean-Pierre va falloir changer de cap parce que sinon tu vas te planter à ton examen et tu ne pourras jamais t'installer en tant qu'agriculteur. Il m'a surtout dit après tu feras ce que tu voudras. Quand j'ai démarré, il fallait bien démarrer dans le système qui me permettait aussi d'avoir des prêts parce que je serais venu avec mes idées de moulin avant et d'écraser du blé. Le banquier m'a dit écoute mon petit gars c'est bien tes idées là mais moi je ne veux pas te prêter un sou. Donc j'ai démarré, je dirais dans une agriculture conventionnelle mais très extensive parce que j'avais ça déjà dans la tête et j'avoue que tout en la pratiquant ça me plaisait parce que je m'adaptais un petit peu à mes idées mais ça ne me convenait pas totalement. Pourquoi est-ce que je suis parti dans la bio ? Parce que c'est sûrement l'agriculture qui est la plus autonome aujourd'hui. Je dirais qu'on se débrouille tout seul. Ça c'est sensationnel. En plus c'est excitant. C'est excitant de trouver des systèmes pour lutter contre des mauvaises herbes ou lutter contre des façons de faire qui ne fonctionnent pas. On finit par trouver le bon chemin. Et on apporte une certitude au client de notre produit. Et moi j'ai voulu faire le circuit court parce que plus le circuit est court plus en fait on maîtrise toutes les étapes. Et si tu dis à ton client eh bien je suis agriculteur je fais mes semences je sème, je stocke enfin je récolte, je stocke, je transforme et je vous vends il a un seul interlocuteur. Et si aujourd'hui dans tous les domaines le client avait un seul interlocuteur eh bien il n'aurait aucun souci sur ce qu'il mange. Parce qu'il a affaire à une seule personne. Il peut aller lui poser des questions. Quand tu vas poser la question à une personne et qu'il dit bah oui mais c'est l'autre. Et l'autre il dit ah oui mais c'est pas moi. C'est l'autre. Et c'est encore l'autre. Tout le monde doit avoir une petite part de responsabilité sauf que personne ne se mouille. Là moi je me mouille totalement. Voilà. Tu vois un peu l'assassonne. Ça veut dire que le moulin il n'a plus à manger. Donc il faut lui redonner à manger. Non non il y a un bimic. Tu vois c'est important hein. Et souvent je le fais à la main. Je vois vraiment ce qui compte quoi. Mais là encore c'est un bimic. Donc si c'est trop fort je le récarte. On peut avoir un bimic qui va être très boulant. Ou un bimic qui va beaucoup de la poussière. On peut avoir aussi des céréales qui va être très vélissantes. Les céréales qui vont être très vélissantes à l'effraiement. Les autres qui vont être beaucoup mal.